Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. À la lune de l'actualité ce 1er avril 2021, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé ce mercredi l'acquittement de Laurent Bagot et Charles n'a fait goudé. Le gouvernement du Niger a par la voix de son porte-parole affirmé avoir déjoué dans la nuit de lundi à mercredi une tentative de coup d'État visant à mettre en paix la démocratie. Et puis l'opposant russe Alessine Navalny, critique du Kremlin emprisonné, a annoncé via une lettre postée sur son compte Instagram qui n'entame une grève de la femme. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé ce mercredi l'acquittement de Laurent Bagot et Charles Blégoudé. Dans la décision qui a été élue par le juge Chille-Eboué-Ossoudi ce mercredi, la Chambre d'appel a indiqué qu'elle rejette l'appel du procureur et confirme la décision de première instance. En janvier 2019, l'ancien président ivoirien et l'ex-chef des jeunes patriotes avaient été acquittés. La Cour pénale internationale, CPI, a confirmé ce mercredi l'acquittement prononcé en 2019 de Laurent Bagot, reconnu non coupable de crime contre l'humanité, ouvrant ainsi la voie à un retour de l'ancien président en Côte d'Ivoire après une décennie d'absence. Elle rejette donc l'appel du procureur et confirme la décision de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel révoque par la présente toutes les conditions restantes sur la libération de M. Bagot et de M. Blégoudé à la suite de ce jugement. Laurent Bagot, tout souri, a applaudi, a levé les pouces en l'air à l'écoute de la décision de la Chambre d'appel de la Cour, basée à la haie, qui écarte la tenue d'un procès en appel et clôt l'affaire près de dix ans après l'ouverture du dossier. Loin de la haie, les partisans de l'ancien président exultent de joie. On se dit que c'est toute l'Afrique qui vient d'être à l'Ivoire. C'est toute l'Afrique en particulier à Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes devenus fous. Ça, je ne me restera gravé dans nos mémoires. Nos prisonniers seront tous libérés à partir de M. Bagot. C'est pourquoi nous sommes fous. Il n'est plus sous le banc d'accuser. Il a été livré, il est libéré, il a été acquitté. Mais il n'y a plus d'autres raisons de pouvoir encore le mettre en prison. Il a été libéré. Nous venons d'apprendre que toutes les conditions contre le président Laurent Gbagbo et Charles Bleugoude sont levées. Donc en conclusion, l'appel a été rejeté. C'est pour cela que j'ai ce T-shirt. Parce que depuis fort longtemps, nous savons que le président allait être libre, que cet appel allait être rejeté. Laurent Gbagbo, premier ancien chef d'État jugé par la CPI et Charles Bleugoude, ont toujours clamé leur innocence dans ces crimes ayant fait 3000 morts en Côte d'Ivoire lors de violences nées du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître fin 2010 la victoire, la présidentielle de son rival Alassane Ouattara. Au Bénin, la campagne pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain bat son plein. La dynamique restaurer la confiance bat campagne partout dans le pays. Yroné Agossa, candidat à la vice-présidence du duo, était au contact des populations des communes de Savalou et Glazoué. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Toujours au Bénin, à 10 jours de l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale autonome Sénat se veut rassurante. Elle s'est adressée à la presse par le biais de son directeur de la logistique. Ruffin Domingo a fait le point du colissage. C'est le centre Cora qui sert de site pour les travaux de logistique pour l'organisation. Les éléments et autres matériels devant servir pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain au Bénin sont assemblés et prêts à être répartis sur toute l'étendue du territoire. C'est ce qu'il faut retenir de la déclaration du directeur de la logistique à la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Le colissage a commencé depuis deux semaines et a été effectué à 77%. Nous avons colisé les matériels électoraux, mais qui sont décomposés en listes électorales. Tout ce qui est listes électorales qui nous viennent de l'ANT, donc du Cors-Lépi-ANT, ces listes électorales sont déjà colisées par département aujourd'hui. Après, nous avons colisé tout ce qui est petits matériels qu'on observe dans les postes de vote. À 10 jours du scrutin, la Sénat assure que le matériel électoral sera effectivement disponible dans tous les départements. Cette opération devra forcément se terminer au plus tard le 9, c'est-à-dire l'envoi. Tous les camions devront prendre leur direction au plus tard le 9 pour nous permettre d'observer quelques jours, de bouger les contingences. La Commission électorale nationale autonome assure mettre les bouchées doubles pour une élection présidentielle sans faille. Allons cette fois-ci au Niger, où le gouvernement, à travers son porte-parole, a affirmé avoir déjoué dans la nuit de mardi à mercredi. C'est une tentative de coup d'État. La tentative est arrivée deux jours avant la prestation de serment du président élu, Mohamed Bazoum, qui prend la tête d'un pays parmi les plus pauvres du monde, en proie à de récentes attaques djihadistes, particulièrement meutrières. Plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées. Le gouvernement condamne cet acte lâche et rétrograde voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé, comme l'attestent les dernières élections démocratiques, libres et transparentes, saluées par l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Par ailleurs, le gouvernement informe la population que la situation est totalement sous contrôle et l'invite conséquemment à vaquer normalement à ses occupations quotidiennes. – Hors du continent africain, l'opposant russe Alexei Navalny, incarcéré dans une colonie pénitentiaire, a annoncé ce mercredi une grève de la faim. Ce faisant, il dénonce l'absence d'accès à des soins et une torture par privation de sommeil. – L'opposant russe Alexei Navalny, incarcéré dans une colonie pénitentiaire, a annoncé ce mercredi une grève de la faim, dénonçant l'absence d'accès à des soins et une torture par privation de sommeil. « Je déclare une grève de la faim pour demander l'application de la loi et pour que l'on laisse un médecin venir me voir », a écrit dans une lettre postée sur son compte Instagram, Alexei Navalny, qui dit « souffrir de douleurs au dos et aux jambes ». Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'ai le droit de faire venir un docteur et de recevoir des médicaments. On ne me donne bêtement ni l'un ni l'autre », a-t-il poursuivi. Cette annonce intervient alors que ce féroce critique du Kremlin a affirmé la semaine dernière que sa santé se détériorait. Victime d'un empoisonnement à un agent neurotoxique en août dernier, il en impute la responsabilité au Kremlin qui rejette toute implication. Mélitant anticorruption et critique féroce du président Vladimir Poutine, il a été arrêté en janvier, sitôt rentré en Russie de l'Allemagne où il était en convalescence. En février, il a été condamné à deux ans et demi de prison pour une affaire de fraude datant de 2014 que lui-même, les ONG et de nombreuses capitales occidentales jugent politiques. La semaine dernière, ses proches ont dit craindre pour sa santé en détention, l'opposant se plaignant de fortes douleurs dans le dos et la jambe droite. L'administration pénitentiaire a pour sa part estimé qu'il se trouvait dans un état satisfaisant. Mercredi, Alexei Navalny a affirmé qu'il souffrait également maintenant de la jambe gauche. Il a également réaffirmé être victime de torture par privation de sommeil, assurant être réveillé huit fois par nuit lors de contrôle de ses géoliers. Lundi, Alexei Navalny a également affirmé sur Instagram avoir reçu plusieurs avertissements depuis son incarceration, ce qui l'expose à un possible placement en cellule disciplinaire. Et puis, la dirigeante civile Osansouki, renversée le 1er février par un coup d'état militaire en Birmanie, paraît en bonne santé, et ce, malgré les semaines passées en détention depuis son arrestation. Tandis que la pression internationale s'intensifie sur la junte avec une nouvelle réunion du Conseil des Sécurités de l'ONU, l'avocate d'Osansouki a révélé qu'elle paraît en bonne santé. L'avocate Min Min Soe a fait cette déclaration après s'être entretenue par vidéoconférence avec sa cliente d'un commissariat de la capitale, Nepi Dao. L'aise dirigeante Birmane, âgée de 115 ans, n'a toujours pas été autorisée à rencontrer ses défenseurs et l'entretien s'est déroulé en présence de gardes et de policiers. Osansouki s'est interrogée sur la légalité de cette surveillance selon l'équipe chargée de sa défense. La lauréate du prix Nobel de la paix 1991, arrêtée pendant le poids du 1er février, fait face à de multiples accusations, notamment de corruption. Une audience est prévue pour jeudi devant la justice. Selon un de ses avocats, Kim Mongsao, elle devrait être brève et consacrée à des questions administratives. En attendant, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissent ce mercredi d'urgence et à huis clos. Ils doivent impérativement décider de couper les moyens financiers de l'Ajunte et renvoyer les responsables. Des atrocités devant la Cour pénale internationale, a tweeté Tom Andrew, le rapporteur spécial de l'ONU, sur la Birmanie. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501